Je vais vous donner maintenant un moyen très concret d'aller rechercher, d'explorer de nouveaux orgasmes, de nouvelles sensations qui vont vous mener sur les chemins de la spiritualité sexuelle, on pourrait dire sacré. C'est en sexologie ce qu'on appelle le mouvement de double bascule. En fait, si vous regardez d'ailleurs des tableaux où des femmes ont des extases mystiques comme Thérèse d'Avila, on voit qu'elle fait comme ceci. Et vous ne voyez pas le bas, mais en fait mon bassin, il avance quand ma tête bascule. Et je vous invite à y réfléchir, et non pas y réfléchir, mais le vivre. Alors je vais vous expliquer comment vivre le mouvement de double bascule. C'est en vous laissant aller à l'expire. Vous sortez donc, le bassin bascule vers l'avant et la tête bascule vers l'arrière. Et en fait, c'est le mouvement des femmes aussi qui jouissent. Observez-vous la prochaine fois, vous voyez que c'est très rare qu'on jouisse de manière puissante en étant comme ça, la tête qui est fermée et le bassin qui justement se rétracte. Donc c'est intéressant d'aller exagérer. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Pouvoir à un moment donné, faire comme si. C'est intéressant dans votre sexualité. Parce que le corps, il ne peut pas déjà savoir. Quand on apprend à nager, quand on apprend à marcher, on ne sait pas comment on fait. On fait comme si. Je pense à mon enfant qui fait semblant de parler anglais. Et bien, il fait comme si. Et un jour, il y a un mot qui sort « yes » et puis on y va. Et bien, votre corps, si vous faites comme si vous alliez chercher le plaisir. Alors, c'est vrai dans la pénétration. Allez chercher avec votre bassin. Votre partenaire, il avance et vous « ah », vous allez chercher avec l'inspire, l'expire. Allez chercher dans la bascule arrière. Vous vous cambrez. C'est vrai au cunni. Quand vous recevez un cunni, ne soyez pas statique. Allez jouer de ce bassin, de cette bascule, double bascule, de votre respiration, dans vos caresses, avec vous-même. Allez aussi explorer ces jeux du bassin. Et vraiment, vous allez voir que plus vous allez laisser votre corps, instrument de plaisir, aller vers d'autres dimensions, plus vos émotions, mais aussi votre âme va suivre. Et vous allez voir, c'est vrai aussi pour un homme. Un homme peut vraiment jouer de son bassin. C'est comme un amplificateur, justement, de lâcher prise. Parce qu'il y a aussi, pour avoir ces orgasmes sacrés, un besoin de lâcher. Et comment on lâche ? Eh bien, en s'appuyant sur notre corps, sur notre bassin, sur toutes les os. On va reparler des os de notre corps dans d'autres vidéos de cette étape. Justement, laissez aller nos fluides de l'amour et donc être fluide dans vos mouvements. Voilà, dans cette vidéo en pied, eh bien, je vais justement vous montrer ce mouvement de la double bascule du bassin qui est hyper intéressante sur le plan sexologique, sur le plan de votre fonctionnement, justement, de pouvoir aller chercher, activer le désir, mais aussi le plaisir, grâce à votre corps. Votre corps est vraiment un fabricant, finalement, de désir et de plaisir. Maintenant que vous avez compris qu'il ne vient pas de l'extérieur, que l'autre peut l'allumer, comprenez bien que vous avez à votre disposition un bassin. Ce bassin, il va vraiment être le siège du plaisir. Bien sûr, parce qu'il y a tout votre sexe à l'intérieur, qui n'est pas... J'entends encore trop de femmes qui disent, je suis clitoridienne. Ce n'est pas que le clitoris extérieur, c'est l'intérieur. C'est le vagin. C'est l'utérus. C'est de savoir que nous avons ce ventre. même si vous avez subi une isérectomie, nous avons un utérus énergétique, nous avons des sensations qui viennent de là. Le bassin, il y a notre périnée dedans, un fameux muscle aussi. Alors donc, le bassin, il peut faire des mouvements, évidemment, il peut tourner, mais il peut aussi aller basculer. Et ça, c'est intéressant d'aller chercher le plaisir, d'aller vraiment prendre et attraper notre partenaire et le retenir. Et vous allez pouvoir, dans un premier temps, aller le vivre aussi en accord avec la respiration, en faisant comme ça. Vous voyez, alors je vais peut-être me mettre un tout petit peu de profil. Vous allez sentir que vous pouvez vraiment faire l'exercice. D'abord, dans un premier temps, on s'exerce, on met les mains et on sent que ça part de l'avant. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des hommes qui font ça. C'est vraiment... Voilà, les genoux sont mis pliés et on va pousser. On peut aussi le faire comme ça. Là, vous sentez que vous poussez votre pubis vers l'avant et là, vous cambrez. Poussez le pubis, cambrez. Et si j'associe la respiration... Et si j'associe la tête, ça fait... Ça, c'est le mouvement naturel, évidemment, je parle en même temps, d'une femme qui va montrer à son corps, j'ai envie de jouir. J'ai envie de me laisser aller. J'ai envie de lâcher prise. Et plus, et on peut faire un peu vite... Vous voyez, on peut vraiment aller, à un moment donné, aller plus vite. Et vous allez voir que le pénis, là, il va se sentir serré, il va se sentir pris. Le partenaire va aimer ça et l'extase peut venir de ce double mouvement. Donc, au début, c'est comme le permis de conduire. Vous allez réfléchir, la pédale, ouh là là, qu'est-ce qu'elle a dit Julie ? Donc, c'est plus intéressant de s'entraîner seule à la caresse, à la masturbation. Pourquoi pas ? Et puis ensuite, vous allez arrêter d'y penser. Ça va devenir aussi automatique, parce que déjà, il y a peut-être déjà les automatiques. Ah, quand on jouit. Ah, associer le son aussi, le gémissement, l'air qui circule. Laissez maintenant exprimer la sexy lady en vous. Laissez-vous aller. Votre partenaire n'en sera que plus heureux. Et votre corps et votre âme et votre cœur vont aussi dire « Ah ! » Enfin, on peut exulter.